Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vous propose maintenant l'écoute d'un album que je trouve original et très moderne. C'est l'histoire d'une princesse et de la venue du prince charmant. Un jour, mon prince viendra ou pas. C'est maintenant. Un jour, mon prince viendra ou pas. De Sandra Nelson et Rémi Sayar. Il était une fois une douce et jolie princesse qui attendait son prince charmant. Elle attendait et attendait mais son prince ne venait jamais. Sa mère lui disait pourtant, un jour ton prince viendra, il t'embrassera et une femme de toi, il fera. Oui mais quand ? lui demandait la princesse qui commençait à trouver le temps long. Attends et fais-toi belle, répondait toujours la reine sa mère. Et chaque matin, la princesse se préparait au cas où le prince arriverait. Elle peignait ses longs cheveux blancs, revêtait sa plus belle robe, se parfumait et patientait sur son balcon. Mais aucun prince à l'horizon. Les jours passaient et la princesse attendait. Quel ennui ! Enfin, un beau jour, elle aperçut un prince au loin. C'est pas trop tôt, pensa-t-elle. Ouh ! se mit-elle à hurler en faisant de grands gestes au prince. Intrigué, il approcha. Qui êtes-vous ? interrogea-t-il. Je suis la princesse qui attend son prince charmant. Car un jour, mon prince viendra, il m'embrassera et une femme de moi, il fera. Le prince trouvait la princesse fort jolie et n'avait rien contre l'idée de l'embrasser. Mais, prudent, il prit ses renseignements. Une sorcière vous a-t-elle lancé un sort odieux ? Pas que je sache, répondit la princesse. Avez-vous été capturé par un terrible dragon ? Mais non, rétorqua la princesse qui commençait à s'impatienter. Êtes-vous d'une lignée de mille et une princesses, comme le veut la tradition ? Cessez cet interrogatoire et venez m'embrasser, ordonna la princesse. Alors, le prince embrassa la princesse. La princesse trouva que le prince avait une haleine de cornichons. Mais elle n'allait pas faire la difficile, après tout ce temps à l'attendre. « Et maintenant, quel est le programme ? » demanda-t-elle. « Eh bien, venez chez moi. Vous vous occuperez des courses, du ménage, de nos enfants et de ma mère. » À ces mots, la princesse faillit s'évanouir d'horreur. Surtout quand le prince lui montra le portrait de sa mère. Elle prit ses clics et ses claques et s'enfuit du palais. Le prince ne lui courut même pas après. « C'est une vraie folle ! » pensa-t-il. La princesse alla par mon zéparveau, captura un dragon, déjoua le piège du grand méchant loup, empoisonna une sorcière, combattit un ogre et lui déroba sa poule aux œufs d'or. Elle remporta même le tournoi des chevaliers et le roi lui offrit la main de son fils. « Non merci ! » répondit poliment la princesse qui avait maintenant une très mauvaise opinion des princes charmants. La princesse acheta une jolie petite maison au bord de la mer où elle vécut heureuse avec sa poule aux œufs d'or. Mais un jour, qu'elle réparait le toit de sa maisonnée, la princesse aperçut son voisin. C'était un beau pêcheur au regard doux. « Voilà un bien beau voisin ! » songea la princesse et elle l'invita aussitôt à prendre le thé. Le pêcheur lui prépara de délicieux gâteaux. « Vous êtes un vrai cordon bleu, mon beau pêcheur ! J'ai de nombreux talons, belle princesse ! » « Alors je vous épouse ! » et elle l'embrassa avec passion. Ils vécurent ainsi heureux et eurent deux adorables enfants. La princesse n'était pas vraiment une fée du logis, son pêcheur de mari non plus. Et dans cette maisonnée régnait un joyeux désordre. Au bout de plusieurs années de bonheur, la princesse bien qu'heureuse regardait parfois la mer avec mélancolie. Le pêcheur comprit qu'elle rêvait de nouvelles aventures, car quand on a goûté à leur saveur, il est bien difficile de s'en passer. Il lui dit « Prends mon bateau et pars à l'aventure. En attendant, je m'occupe des enfants. » « Quel homme merveilleux ! » pensa alors la princesse. « Je reviendrai très vite ! » lança-t-elle en détachant des amarres. Et elle était loin déjà. Mais l'aventure a un temps et la famille finit par lui manquer. Chose promise, chose due, la princesse revient vite. Elle se précipita dans les bras de son beau pêcheur et de ses enfants, en les couvrant de cadeaux rapportés des quatre coins du globe. Et la princesse vécut ainsi heureuse jusqu'à son prochain voyage. C'était un jour, mon prince viendra. Opa !